D'accord, vous pouvez laisser ça, on s'en charge. Voilà, et puis, et donc, quelque part, en même temps, d'accord, c'est enregistré maintenant, très bien. Donc, juste présenté pour ceux qui prennent d'ici, nous avons aujourd'hui comme invité M. Marc Mantré, qui est à la tête d'un très chouette projet qui est ladivinecomédie.fr. Un site où l'on peut trouver Ladivine Comédie de Dante. Correction, allez-y. Oui, c'est ladivinecomédie.com. .com, attention, ladivinecomédie.com, ça commence bien. Et donc, tout simplement pour quiconque veut connaître la comédie de Dante, et pour que la langue italienne est inabordable, et que le français est abordable, eh bien, on trouve simplement une très bonne traduction de la comédie. Et non seulement ça, beaucoup, beaucoup d'informations qui nous permettent d'approcher un texte ancien de 700 ans aujourd'hui, déjà, tout en nous permettant d'approcher par des repères culturels ce grand chef-d'œuvre de notre civilisation. Et je décrivais, je me suis montré un petit peu de ce que c'est que la biographie de Lavo de Carval, qui est la personnalité autour duquel, grâce à qui nous nous sommes rencontrés, toute cette bande de potes, voilà, Eduardo, Carlos, Aldo et moi-même, et puis une vingtaine d'autres, voilà. Et en vous racontant l'histoire de Lavo, je remarque aussi certains points de ressemblance avec Dante lui-même, c'est-à-dire une personnalité assez, assez, comment dire, vivante, on va dire, avec beaucoup, beaucoup d'entrain, une personnalité qui n'a pas peur de la confrontation, de la lutte, que ce soit sur le plan politique ou autre, voilà. Et on pourrait peut-être dire, oui, oui, au profit de la vérité, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui sacrifie sa vie, j'ai envie de dire, pour rechercher la connaissance, voilà, pour mener une vie intellectuelle d'une telle manière qu'on ne trouve peut-être plus ou difficilement à l'heure actuelle. Et en ce sens-là, il me fait penser à Dante, et peut-être qu'on pourrait commencer cette conversation en demandant à Marc Montré, on avait eu l'occasion de discuter il y a quelques semaines au téléphone, et c'était très chouette, vous me parliez un petit peu de certaines informations de la vie de Dante que j'ignorais complètement, mais il paraît que lui aussi, non seulement son œuvre a été intéressante, mais aussi sa personnalité et sa biographie étaient dignes d'être connues, ce qui n'est pas le cas pour tout auteur. Donc est-ce que vous pourriez commencer en nous expliquant un petit peu en quoi la vie de Dante au-delà de son œuvre est-elle aussi intéressante ? Alors, Dante, il est né en 1265, donc ça fait 1265, donc ça fait quand même un certain temps. On ne connaît pas vraiment sa date de naissance précise, puisqu'il ne l'a jamais dit, ce n'est pas enregistré, on sait juste dans un passage de l'Edwin Comédie qu'il dit à un moment « je rejoins le signe des Gémeaux » et c'est là que je suis né à cette période-là de l'année. En recoupant comme ça, on sait qu'il est né entre, on va dire, mi-mai, mi-juin, 1265. Il est né dans une famille, on pourrait qualifier ça de petite bourgeoisie maintenant, ce serait à peu près l'équivalent. Donc il va toujours se revendiquer d'ancêtre noble, etc. Mais bon, la réalité fait que c'est plutôt, il ne fait pas partie de la noblesse, c'est clair. Par contre, il y a des moyens dans sa famille, c'est-à-dire que lui va vivre de ses rentes, ce qui est quand même, c'est le premier de la famille qui va vivre de ses rentes, proprement. Ce qui va lui permettre de se consacrer à des choses qui l'intéressent vraiment, qui sont les études, la poésie. Et donc, la première partie de sa vie, ça va être les études. On ne connaît pas grand-chose sur son enfant, si ce n'est que ses parents meurent très tôt. Sa mère, Bella, meurt très, 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 lui, il est très jeune, on ne sait pas trop, mais il doit avoir 4-5 ans peut-être. Son père meurt aussi quand il est assez jeune. Et donc, il va être maître de lui-même, si on peut dire, de ses revenus et de ses ressources. Très jeune aussi, donc vers 16-17 ans. Et donc, autonome, très tôt, et vivant de ses rentes et vivant de la poésie. On est, à ce moment-là, dans une Florence qui est en pleine expansion économique. On n'a pas idée de ce que ça pouvait être, mais la population, pratiquement, augmentait de 10% tous les ans. Enfin, c'était énorme, avec une accumulation de richesses considérable et donc une ascension sociale considérable. Notre jeune Durante, il s'appelait Durante, ça a été contracté en Dante, à Liguerie. Donc, Vint va chercher un peu à se rapprocher des nobles. Alors, il y a deux moyens, des nobles, qui sont les gens importants de la ville, à l'époque. Et donc, il y a un moyen qui est tout bêtement la poésie. Et donc, il va échanger des poèmes avec des gens de famille noble. Il y a Donati, avec lequel il va Donati, qu'on va retrouver plus tard. C'est des noms comme ça, qui sont des noms importants à Florence de l'époque, avec quelqu'un qui est plus vieux que lui, qui s'appelle Guido Cavalcanti. Et voilà. Et donc, comme ça, il se rapproche quelque part des nobles. En même temps, c'est ça qui est très compliqué, en définitive. J'essaie d'être le plus simple possible. En même temps, il y a un mouvement politique de fond à Florence, qui est, comme dans toutes les communes du nord de l'Italie, qui est une espèce d'émergence d'une démocratie, disons, comment dire, bourgeoise, là aussi, qui est basée sur les métiers. On appelle ça les artis, c'est, on pourrait dire, c'est les tisserands, c'est les banquiers, c'est, etc. Chacun a sa fédération de métiers. Et les cinq principales à Florence vont, quelque part, prendre le pouvoir. Je gomme quelques, parce que sinon, c'est trop compliqué. Mais disons que, et l'objet de tout ça va être d'écarter les nobles du pouvoir. Et à un moment, notre Dante, une fois qu'il aura fait un peu le tour de la poésie, il va basculer dans la politique. Et il va vraiment basculer à 30 ans. Il va basculer dans la politique, vers 1295. Et à ce moment-là, il va être en pleine ascension, là aussi, politique. Et il va devenir, assez rapidement, en fait, en 4-5 ans, il va devenir prieur de Florence, qui, à l'époque, est l'équivalent de... On n'a pas vraiment l'équivalent, mais ça serait Premier ministre, ou en tout cas, une espèce de petit club de six personnes qui dirigent Florence pendant... qui est, à l'époque, une des plus grosses villes d'Europe, qui est plus riche et plus grosse et plus importante d'Europe. C'est quand même... Il faut quand même se représenter ça. Donc, il est à la tête avec ses alliances politiques. Donc voilà, ça, c'est la phase ascendante, si on peut dire. Je parle que de la politique, je ne parle pas de... Et puis, derrière, arrive... Donc, il fait partie d'un parti qui sont d'abord les Guelphes. Puis ces Guelphes vont se diviser en deux, les Guelphes Noirs et les Guelphes Blancs. Attention, il n'y a pas du tout d'idée idéologique derrière la division des Guelphes. C'est comme si on disait les A et les B. On ne peut pas dire les droites et les gauches parce que ça serait politique, mais vraiment, c'est ça. On peut chercher un petit peu que, d'un côté, ça sera les leaders des Noirs. Ça sera Corso Donati. Donc, c'est la vieille noblesse. Et puis de l'autre, ça sera les Cherkis. C'est à ce moment-là, on va dire que c'est les banquiers, les parvenus, etc. Mais bon, on va dire ça. On va dire ça. En tout cas, il y a quelqu'un, il y a un parti qui, lui, a été complètement gommé depuis un certain temps qui s'appelle les Giblins, qui sont les partisans de l'Empire. Donc, en définitive, quand Dante arrive au pouvoir, lui, il n'y a plus que théoriquement des partisans de la papauté. Vous représentez peut-être l'Italie de l'époque, comment ça fonctionnait. Je crois que ça vaudrait le coup de l'expliquer. Là aussi, très, très brièvement. L'Italie, elle est divisée en trois parties, trois tronçons, on va dire. Il y a le sud, avec, pour faire simple, le royaume de Naples et de Sicile, enfin Naples et la Sicile, c'est très simple aussi. Au milieu, il y a la papauté, avec ses États, attention, qui coupent en deux l'Italie. Et au nord, on a donc la Toscane, le Piémont, la Vénécie, enfin Venise, tout ça, Milan, toutes ces villes-là, qui en fait, donc, sont plus ou moins indépendantes, toutes en guerre les unes contre les autres, parce que c'est le principe de l'Italie de l'époque. Et là-dessus, il y a deux grandes puissances tutélaires qui interviennent, qui sont le Saint-Empire romain germanique, avec ses empereurs, et de l'autre côté, les rois de France, qui aussi interviennent beaucoup dans la politique, on va dire, italienne de l'époque. Il y a des jeux d'alliances très complexes, etc. Bref. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y avait tout un parti important, important, qui s'appelait les gibelins, qui étaient partisans du Saint-Empire romain germanique. Pour eux, c'était l'empereur, c'était l'empereur aussi de l'Italie, de toute l'Italie. Ce qui, évidemment, posait un problème, la puissance temporelle posait un problème, alors que le pape était aussi une puissance temporelle. Et donc, voilà. Et puis, donc, il y avait les Français qui, de leur côté, enfin, le roi de France, plus exactement, qui, de son côté, jouaient ses cartes aussi pour intervenir dans le pays. Donc, tout est compliqué, hein. Vous voyez bien. Toutes les villes sont en guerre les unes contre les autres. À l'intérieur des villes, il y a des fractions qui sont en guerre les unes contre les autres. Il y a des intervenants extérieurs qui veulent, qui sont, qui s'allient, etc., etc. Il y a donc deux choses très importantes. Il y a d'un côté une lutte entre un pouvoir temporel qui est représenté par l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et de l'autre, un pouvoir spirituel, le pape, mais qui veut aussi avoir un rôle de contrôle temporel sur les choses temporelles. Voilà. Alors, Dante, lui, comment se situe-t-il dans tout ce bazar ? On va dire qu'il est partisan, lui, de l'empereur. Mais il n'est pas gibelin. Attention. Il est partisan de l'empereur parce qu'il dit, il le dira plus tard dans un livre qui s'appelle La monarchie, il dit qu'il y a deux soleils. Il y a un soleil temporel et un soleil spirituel. Là aussi, je résume vraiment. Et ces deux soleils doivent fonctionner ensemble. Mais il doit y avoir les deux. Il ne peut pas y en avoir qu'un seul. Et donc, évidemment, et en plus, il y a autre chose, c'est qu'il veut l'indépendance de Florence. Et là, le pape, lui, ne veut pas l'indépendance de Florence. Il veut que Florence rentre dans sa besace. On peut dire les choses comme ça. Donc voilà. Alors, 1300, c'est là où il est au summum de son pouvoir d'ante, pouvoir politique. Sommet de son pouvoir politique. Il est donc le représentant au sommet du parti des Guelphes Blancs. On va dire que ça va mal se terminer, puisque deux ans après, suite à des manœuvres tortueuses du pape qui s'allie avec le roi de France, qui fait venir quelqu'un qui s'appelle Charles de Valois, qui est le frère du roi de France, Philippe le Bel. Je ne retenais pas tous les noms, peut-être. Mais en tout cas, il y a une alliance entre le pape et les Français. Il y a quelqu'un qui vient, qui s'appelle Charles de Valois, qui va aider les Noirs, le parti des Guelphes Noirs, à rentrer dans Florence et à prendre le pouvoir. Ça, ça se passera en 1301. À partir de là, on est dans une époque où il n'y a pas d'opposition. C'est soit vous avez le pouvoir, soit votre maison est rasée, vos biens sont saisis. C'est une époque aussi en blanc et noir, de ce côté-là. Et donc, étant du côté des perdants, d'hantes, c'est l'exil. C'est l'exil automatique. Et c'est l'exil, et donc il est menacé de saisie. Et puis, il y a un premier procès, donc il est menacé de saisie. Il doit payer une amende, il ne payera jamais. Et deuxième procès, deuxième condamnation, où là, il est condamné à être, il est menacé du bûcher s'il revient à Florence. C'est l'exil, et c'est l'exil donc en 1301, jusqu'à sa mort. En fait, il ne reviendra jamais dans sa chère Florence. Il faut quand même imaginer à quel point c'est dur à l'époque, ça, puisque ça veut dire que c'est la coupure avec tous ses amis, c'est la coupure avec sa famille, puisque sa femme, Gemma, va rester sur place, elle. Elle sera protégée parce qu'en fait, c'est une donati. Donc, elle fait partie de la famille du corso donati, qui est, même si c'est un peu distendu, mais, donc, elle peut protéger ses enfants, etc., etc., et en partie, il est bien. Et puis, donc, il y a cette coupure-là avec la famille, et puis, il n'a plus d'argent. C'est bête, mais lui qui vivait tranquillement depuis 35 ans comme rentier, il n'a plus d'argent, il n'a plus rien. Donc, il faut qu'il trouve un moyen de subsistance. Alors, il va trouver un moyen de subsistance qui sera d'abord, les Guelphes blancs vont s'allier avec les gibelins, les nobles gibelins, qui sont en pour, essayer de reconquérir Florence par les armes. Ça, ça va durer deux ans. Au bout de deux ans, ils prennent, les Blancs perdent à chaque fois, c'est des guerres, donc ils perdent. Et on va dire que Dante en a ras-le-bol, je ne peux pas dire autrement que ça. Il dit, au bout d'un moment, je fais, il l'a écrit, je fais partie par moi-même, c'est-à-dire que je pars tout seul, je suis un parti. Donc, il coupe le dernier lien qui le reliait à Florence, quelque part, qui sont les Guelphes blancs. Et donc, il part tout seul, et là, il part. Alors, c'est là que nous avons de grands trous dans sa vie, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où il va. Il va peut-être à Bologne, il va peut-être à Véronne, il va peut-être à Paris, peut-être, peut-être, peut-être. On peut penser que plus sûrement, c'est à Véronne qui va aller. Et puis, il a des appuis, malgré tout. Il a des appuis assez curieux, des Malaspina, qui va remercier, mais abondamment, dans la Divine Comédie. Ces Malaspina sont des grands nobles du côté de Gênes, sur cette Cotéda de la côte italienne. Et ils vont, il va vivre à leur cour. Et puis, en plus, ils vont très, très certainement, parce qu'on est quand même dans un pays où, disons, on n'approche pas les nobles, comme ça, on ne rentre pas dans une cour. Ils vont certainement jouer un rôle de protecteur de Dante. C'est une famille qui avait l'habitude d'accueillir des troubadours, des troubadours du sud de la France, des Provençaux, etc. C'était donc une famille qui avait l'habitude d'avoir une cour au sens cour noble, tel qu'on l'entend, avec des troubadours, avec des gens qui font des tours, des banquettes, etc. Je vais bien, quoi. Après, et donc, voilà. Donc, ça sera sans doute, sans doute, on n'est pas sûr, quand même, mais malgré tout, il a fait beaucoup de séjours chez eux. Ça sera à la fois son protecteur et son introducteur, si on peut dire, dans les autres cours des nobles du nord de l'Italie. Et en particulier, les Della Scala de Véronne, qui vont, eux aussi, le protéger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je résume à grand trait, et finalement, on est vers, et puis à un moment, Dante va finir sa vie à Ravenne, qui n'est pas très, très loin de Véronne, parce que Guido d'Apollanta, qui est le seigneur de Ravenne, s'est pris d'amitié pour lui, et a décidé de le protéger. Donc, il va passer ces deux, trois dernières années, qui seront peut-être les plus belles, les plus bonnes, les meilleures années de son exil, dans cette Ravenne, qui est une petite ville à l'époque. Donc, il pourra reconstituer sa famille avec Gemma, son épouse, et donc ses enfants, ses trois enfants. Pietro, enfin, les trois enfants survivants, dont on a une trace. On pense qu'il y en a un quatrième, mais bon, disons qu'il y a quatre enfants, trois enfants. Et dont la fille, qui va devenir nonne, sans doute, au couvent, elle va prendre le nom de Béatrice. Donc, voilà, grosso modo, sa vie. C'est une vie assez agitée, quand même, où il y a eu de la misère, il y a eu, il y a eu, on va dire qu'il a été très, ça a été une belle vie jusqu'à, enfin, une vie, attention, il a fait la guerre, il a fait des choses comme ça, il s'est engagé politiquement, etc. Ce n'est pas une vie de quelqu'un qui s'est, quand je dis rentier, il ne faut pas voir ça comme quelqu'un qui est resté avec ses pantoufles chez lui. Il est sorti, il a affronté, il a défié des gens, etc. dans une ville où on se prenait un coup de couteau assez facilement. C'était pas de la part de ses ennemis. Donc, c'était un soldat, quelque part aussi. Et il a participé à des batailles, etc., des grandes batailles. Donc, voilà, c'est... Mais, et puis donc, c'est cette première partie de vie, et puis la deuxième partie de vie qui est donc l'exil. Première partie de vie où il fait partie de la démocratie, si on peut dire, florentine. Deuxième partie de vie où, par contre, il va être, on dirait maintenant avec les réacs du Nord, les nobles du Nord, quoi. Ça serait assez étrange, on pourrait caricaturer comme ça. En tout cas, avec les nobles conservateurs du Nord, qui sont, eux, partisans de l'Empire, tous. Voilà. Donc, politiquement, ils se retrouvent. Est-ce que j'ai été clair ? À mon sens, oui, très clair. Alors, parce que maintenant, il y a une deuxième personne importante qui s'appelle Béatrice. Oui, c'est justement la question qui se pose. Parce que s'il est marié à une certaine gemma, et que Béatrice est la muse inspiratrice de son œuvre, il y a un loup là-dedans. De toute façon, il y a un loup. Dante n'était pas un saint. Il a eu une jeunesse très agitée. C'est très clair, là. Allez-y, donc. On a une petite idée. Mais en fait, le problème, c'est qu'on n'a pas de traces. On ne sait pas tout ça. Mais il le dit à mots couverts dans sa Vita Nuova, où il raconte, justement. Et puis, il a tellement pêché. Et puis, quand il est dans le purgatoire, je veux dire, il est évident que quand les luxurieux, comme on dit, quand il a la corniche des luxurieux, il sent bien qu'il va y passer beaucoup de temps, lui aussi, sur cette corniche. Donc, voilà. Il va passer beaucoup de temps chez les orgueilleux. Ça, c'est sûr. Et chez les luxurieux aussi. Parce que ça devait être un type pas très sympa. Je veux dire, cassant, brutal, très sûr de lui. Sûr d'être plus intelligent que les autres. En tout cas, au niveau de la langue italienne, de la langue, maîtrisant parfaitement la langue, etc. Donc, Béatrice. Alors, Béatrice, c'est quelqu'un qu'il croise à neuf ans. Habillé d'une... Alors, lui, elle, elle a un peu plus de neuf ans. Lui, il en a un petit peu moins ou l'inverse. Mais peu importe, en définitive. Ce qu'il faut retenir, c'est le chiffre de neuf. Et donc, à neuf ans, il se rend compte. Et c'est l'amour. L'amour. Le grand amour. Il va la revoir une deuxième fois. Neuf ans plus tard. À 18 ans. Puis, il va la revoir encore une fois. C'est tout. Elle va mourir, elle, à 24 ans à peu près. Sans doute, la vraie Béatrice Portinari. Elle qui a existé, qui est un personnage qui a existé. On sait avec qui elle s'est mariée. Avec un bardi. On sait que son père était un banquier. Les bardis sont aussi des banquiers plus importants. Donc, là aussi, Ascension sociale. Et aussi, Ascension sociale. Il faut faire attention. Parce que Dante était une petite bourgeoisie. Mais Béatrice Portinari. Enfin, les Portinari étaient les plus riches. On peut dire. Beaucoup plus riches que les Alligueries. Or, à la Florence de l'époque, tout était très codifié. On ne se mélangeait pas par couche sociale. Il ne faut pas imaginer l'amour tel qu'on le connaît maintenant. Ce n'était pas Tinder. Ce n'était pas ça. Et donc, est-ce qu'on pense que… Alors, après, on peut toujours… Alors, il y a plein de théories. Plein de théories. En fait, Béatrice a existé. Sans doute, la rencontre a existé. Les rencontres ont existé. Sans doute, a-t-il fantasmé sur cette jeune fille, à l'époque. Et là, en tout cas, il s'en est servi pour bâtir, d'une part, sa poésie. Sa poésie, sa première poésie. Je veux dire ça, les débuts de sa poésie. Qui seront le Dolce style nouveau, comme on dit. Qui est en fait une évolution. Je ne devrais pas dire ça. Mais enfin, une évolution du style des troubadours provençaux. Donc, qui est… Mais on retrouve tout l'amour, on retrouve la belle, on se pâme pour elle, etc., etc., etc. L'amour qui vous frappe, qu'est-ce que ça veut dire, etc., etc. Enfin, toutes ces questions-là qui sont de cette poésie très, très particulière. Très belle, très particulière. Et puis, donc, la fin de la Vita Nuova, il dit, je vais écrire quelque chose d'autre pour elle. Maintenant, elle est morte, parce qu'il raconte la mort. On sait quand elle est morte. D'ailleurs, il le dit dans la Vita Nuova. La date, le moment précis de sa mort. C'est comme ça qu'on sait le jour précis de sa mort à Béatrice. Et donc, il dit, plus tard, je vais faire quelque chose de plus extraordinaire pour elle, pour Béatrice, qui sera à sa hauteur, parce qu'il l'idéalise, en fait. Et donc, rien, c'est-à-dire qu'il est pris par la politique, il est pris par la vie, il est pris par la politique, il est pris, etc., jusqu'à l'exil. Il a encore deux ans, un peu, où il continue. Et puis, après, il va se lancer. Donc, pendant les deux années où on ne sait pas trop ce qu'il fabrique, on pense que c'est là qu'il a écrit deux ouvrages qui ne finira jamais. Un qui s'appelle Convivio, qui est le banquet, qui est un livre philosophique, purement philosophique. Le banquet, c'est les gens, il faut qu'ils viennent discuter de philosophie, discutons de philosophie autour d'un banquet. C'est un banquet philosophique, au sens presque platonicien du terme. C'est l'idée. Il ne finira jamais. Et de ce Convivio, de ce banquet, sort un petit livre qui ne finira jamais non plus, hélas, qui est sur « De l'éloquence en vulgaire », sachant que le vulgaire, c'est en fait la langue qu'il est en train d'inventer, qui est, on va dire, le toscan, mais qui est le toscan élevé. Il appelle ça le toscan élevé, qui est une langue qu'il va fabriquer, en fait, avec la Divine Comédie. C'est cette langue, comme disent nos amis italiens, qui est l'italien. En fait, il invente l'italien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a inventé l'italien. Et c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il a inventé l'Italie, parce que tout le temps, il y a des références à l'Italie, qui est un pays qui n'existe pas. On peut penser qu'il n'a jamais imaginé inventer, jamais pensé que l'Italie serait un pays, puisque pour lui, ce n'était pas du tout ça. C'était l'Italie appartenait au Saint-Empire romain germanique, qui faisait partie de l'Empire romain. Voilà. Et donc, vers 1306, 1307, là aussi, on ne sait rien. C'est-à-dire, on pense qu'il a commencé à écrire l'Enfer. Donc, par contre, ce qu'on est sûr, c'est que cet Enfer, il sera fini d'écrire vers 1315, en tout cas, peut-être avant, sans doute avant, puisqu'on trouve les premières mentions de l'Enfer sur des manuscrits de notaires qui notaient trois vers, comme ça, en marge, de leur acte de mariage, un truc comme ça qu'ils faisaient. On trouve trois, c'est assez marrant. Le papier était rare aussi. Donc, il notait comme ça, trois vers de Dante, comme ça, de l'Enfer. C'est assez amusant. Et puis, il va aussi, donc, au fur et à mesure, écrire le purgatoire, puis le paradis. Il faut imaginer quand même la difficulté, parce que si vous lisez La Divine Comédie, c'est très riche, c'est plein de références, de choses comme ça. Il faut imaginer qu'il a fait ça en exil, en marchant, si on peut dire, puisqu'il n'avait pas de lieu de résidence stable. Il n'avait pas de bibliothèque, même s'il a eu des bibliothèques. À un moment, on pense qu'il a beaucoup utilisé celles des De la Scala, sans doute les Malaspina avaient aussi une bibliothèque. Sans doute, on pense que quand Henri VII est descendu pour essayer de reconquérir l'Italie en 1310, on pense qu'à ce moment-là, il s'est rapproché de la cour de cet empereur et donc qu'il a eu accès à des documents, etc., qui lui ont permis de nourrir aussi La Divine Comédie. Mais il faut imaginer quand même que tout ça s'est fait en marchant, sans archives, sans ordinateur, sans rien, sans mémoire. Sa mémoire, c'était sa tête. Et quand on le lit, c'est effarant. Je veux dire, il n'y a pas de redites, il n'y a rien. Tout est tiré au cordeau comme ça. C'est incroyable, incroyable. De tête, si on peut dire. D'ailleurs, comme on touche à cet aspect de la richesse du texte, c'est certainement ça qui vous a motivé à entamer ce projet. De ce que vous me disiez quand on discutait au téléphone il y a quelques semaines, vous m'aviez dit qu'à la base, le projet, votre projet, la divine comédie.com, est né en quelque sorte de quelque chose, vous n'aviez peut-être pas envisagé le fait de traduire La Divine Comédie en entier. C'était des tweets sur Twitter, non ? Oui, c'était des tweets. Ça a commencé comme ça. En fait, c'est une expérimentation sur Twitter qui a commencé en mai 2012. Vous voyez, ce n'est pas… Et donc, l'idée, c'était de publier un petit moment de poésie sur Twitter, le matin, enfin le matin, heure française, je n'entends pas en brésilienne. Donc, c'était… Voilà, et puis, je commençais à publier. Puis, je me suis dit, tiens, il faut mettre la version française parce que publier la version originale, mais sans… Pour un Français, il ne va pas comprendre, quoi. Donc, OK. Et puis, progressivement, oui, mais il ne va pas comprendre. Mais en plus, il faut donner une petite explication parce que quand même, c'est quelque chose qui a besoin de clé. Donc, voilà. Alors, ça, c'est assez facile à faire parce qu'en fait, quand on traduit la Divine Comédie, on est obligé de comprendre ce que… Donc, on est obligé de faire des recherches, en fait. Chaque mot, chaque vers, chaque tertina, ça s'appelle trois vers, exige, chaque phrase même, exige des recherches pour comprendre de quoi il est question. Donc, ça, c'est ces explications que je cherche, moi, pour traduire. Je veux dire, bon, après, c'est des notes. C'est-à-dire, ce n'est pas compliqué. Ça vient de là, toutes ces notes. Et donc, tout ça, c'est fait avec une accumulation formidable. Au bout de cinq ans de tout ça, j'ai utilisé un outil, mais qui a disparu depuis. Vous savez que le web, c'est un cimetière d'applications et de choses qui disparaissent, c'est assez… C'est fascinant. Fascinant. Et donc, au bout de cinq ans, je me suis dit, en tout cas, pour garder tout ça, toute cette matière-là, je vais faire un site. Je veux dire, c'est quand même le plus simple à faire. Et puis, donc, voilà, j'ai créé le site qui, donc, reprend tout ce qui a été publié. Et puis, là aussi, c'est pareil. Je veux dire, toutes ces recherches, toutes ces choses, je me dis, il ne faut pas le perdre. Et voilà comment, progressivement, j'enrichis. Donc, pour l'instant, je n'ai pas fini la traduction parce que moi, j'avance au fur et à mesure. Il n'y a pas de… Donc, pour là, ça se terminera le 14 septembre 2021, le jour du 700e anniversaire de la mort de Dante. Donc, là, c'est sûr, tout sera traduit, tout sera en ligne. Mais par contre, derrière, il est évident que j'ai encore, je pense, environ deux, trois ans de travail pour toutes les petites notules sur les personnages. C'est les personnages de la Divine Comédie. Est-ce que je ne refais pas Wikipédia ? C'est uniquement par rapport à l'intérêt qu'ils ont dans la Divine Comédie. Pourquoi Télévêque ? Pourquoi, etc., etc. Où est-il cité ? Qu'est-ce que ça veut dire s'il est cité ? Grosso modo, c'est ça, les questions que je me pose quand je mets un personnage. C'est uniquement par rapport à la Divine Comédie. Et ce que je m'aperçois en lisant, là, maintenant, j'en suis au sixième champ du paradis. Où on se voit face à Justinien. Et ce que je constate, c'est que je suis archi-nul en histoire, malgré moi, parce qu'en soi, l'histoire m'intéresse, mais je n'ai peut-être pas un esprit très historien. Je ne sais pas. Et donc, je me vois en train de lire la Divine Comédie, mais en réalité, en train de me faire une leçon d'histoire d'Occident et de l'Empire romain. Parce que si on ne s'arrête pas à chaque phrase pour voir qu'est-ce que ça veut dire que l'aigle, qu'est-ce que ça veut dire que retour au soleil levant pour comprendre qu'en fait, l'Empire romain a déménagé à Constantinien. En fait, chaque ligne, elle est riche de toutes ces informations-là. À tel point qu'on peut dire que, je ne sais pas si c'est la seule richesse, sûrement pas, mais une des grandes richesses de la Comédie, et ce qui nous permettrait peut-être de dire qu'il s'agit d'un classique, c'est qu'en réalité, quand on lit la Comédie, on ne lit pas la Comédie uniquement, mais on se voit face à notre propre histoire, un témoignage de ce qu'est notre humanité. Attention, la Comédie, ce qui fait sa force, c'est la poésie. Là, c'est quelque chose que, français, vous brésiliens, peut-être, on a du mal à, moi, à force de le côtoyer, je vois la force, la puissance de sa poésie, qui est quand même stupéfiante, je veux dire, mais c'est quand même ça qui fait que cette œuvre-là tient encore 700 ans après. C'est la poésie, d'abord, d'abord. Après, qu'elle était nourrie de plein de choses, etc., etc. Oui, bien sûr, il y a plein d'idées philosophiques, théologiques, dedans, c'est une richesse inouïe de personnages historiques, de personnages qui ne sont pas historiques, d'ailleurs, des dieux, des machins, en fait, il y a toute la culture du Moyen-Âge qui est là. C'est ça qui est facile. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas parler d'une richesse bicomposée ? C'est-à-dire que la valeur historique et la valeur poétique, au sens esthétique du terme, si j'ai bien compris, ferait une belle alliance, un beau mariage ? En fait, on ne peut pas les séparer. C'est ça qui est... On ne peut pas les séparer. Par exemple, quand il utilise un nom italien, c'est parce qu'il sonne et qu'il va tomber pile. Ça va être l'idée qu'il faut que ça soit là. Mais il faut en même temps que ça rime et que ça sonne et que ça résonne bien. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile de séparer les deux. Mais on peut lire très bien uniquement la poésie. Je veux dire, ce n'est pas là-dessus. Moi, je pense qu'on peut très bien lire sans notes. Après, on peut relire à ce moment-là et à ce moment-là, essayer à chercher à comprendre pourquoi on a eu cette émotion, etc. Mais il faut d'abord lire. Moi, je pense qu'il faut d'abord lire la poésie. Moi, je pense que tout le monde à le dire. Surtout nous qui avons des langues latines. En fait, ce n'est pas si loin que ça. Je ne me rends pas bien compte par rapport aux Brésiliens en portugais. C'est encore plus proche. Mais je pense que ce n'est pas très, très loin. Donc, je pense que vous pouvez bien entendre le son de Dante. Après, il faut lire la traduction. Excellente. Il faut lire les notes. Non, mais il y a plein de traductions. Je pense qu'au Brésil, vous avez des traductions aussi. J'en connais une. Elle n'a pas été trop terrible. Est-ce qu'il y en a parmi nous qui ont déjà lu la comédie et qui connaissent les traductions? J'ai déjà lu une partie, mais je ne connais pas la partie du paradis. Mais je ne sais pas la question du traduateur. Si il y a un collègue qui connaît une traduction de Dante en portugais. L'édition dont tu parles, Eduardo, c'est 34? Portugais-Brésilien ou Portugais-Portugal? Non, bon. Oui, c'est... Voilà, une. C'est Divina Comédia. C'est de qui, ça? Quelle est cette édition, Aldo? Cette est une édition bilingue portugais, italienne, faite par Vasco Graça Moura. Elle est versifiée ? Est-ce que c'est un verre ? Elle est versifiée et il buscou, au lieu de, on va dire, enriquecer la rime, il buscou attender au sens du verdadeir des phrases du original. Donc, n'est-ce pas une rime, c'est ça ? Non, rime, il conseguit dire deux choses, la rime et le sens du en italien. C'est très compliqué, c'est une version très compliquée, et c'est partie de la critique, non ? Oui, parce que, oui, parce que moi, je ne traduis pas en rime. Oui. C'est pourquoi je vous remercie, d'ailleurs, parce que toutes les versions en verre que j'ai essayé de lire, je pigeais vraiment rien. Parce qu'en fait, voilà, si on traduit en rime, il faut faire comme Dante. Faire comme Dante, ça veut dire écrire en tercet avec des verres qui sont enchaînés. C'est-à-dire que j'ai deux rimes, et puis après, j'ai la rime du milieu qui va être rime avec les suivantes, etc., comme une petite chaîne, ce qui fait que c'est ce qu'il donne. Après, il faut en plus avoir... Il écrit en endécasyllabes, donc 11 syllabes par verre. Attention, c'est un endécasyllabes qui, on peut dire, va sur le... C'est-à-dire que ça va sur le verre suivant. C'est comme ça, c'est... Là aussi, je ne connais pas la poésie portugaise, mais en français, c'est plutôt verre par verre. Vous voyez, c'est plutôt comme ça. Il n'y a pas trop de verres comme ça qui sont souples, aussi souples. Bien sûr, dans la poésie moderne, mais pas dans la poésie de l'époque. Ça n'existe pas. Donc, il faudrait respecter ça. Il faudrait respecter ça. Et si on regarde le texte de Dante, en fait, tout est très ramassé, très court. Et en plus, lui, il avait une facilité inouïe. C'est d'abord lui, il écrivait l'histoire. Et puis, il inventait la langue en même temps. Donc, quand il y avait un truc... Là, il inventait un mot. Il inventait... Mais nous, est-ce qu'on peut faire la même chose ? Il y en a qui ont essayé. Ce n'est pas très heureux, parce que du coup, pour nous, le texte n'est pas très compréhensible. Ça ne va pas. Moi, je n'ai jamais été satisfait par... Et puis après, il y a toujours des explications. Oui, alors je fais en rime, mais je ne fais pas le système enchaîné. Oui, mais non, c'est triché, ça. Et donc, moi, je pense qu'à force d'être trop formel, ça ne marche pas. C'est trop formel. Ou alors, il faudrait être un deuxième Dante. Mais si j'étais un deuxième Dante, j'écrirais ma poésie moi-même. Je ne ferais pas la traduction. La comédie est montrée. Je ne pense pas. Et puis, moi, je suis comme parti du principe très simple. C'était sur Twitter. C'était au début. Je ne me rêvais pas poète ou tout ça. Donc, c'était pour que le lecteur du premier tweet puisse comprendre ce qu'il y avait dedans. C'est tout. Voilà. Après, c'est un peu repatiné. J'ai un peu retravaillé quand même. Parce que quand c'est... Mais bon, voilà, c'est tout. C'est tout. Pour que ça... Oui, je vous pose une question par rapport à le travail de Dante. Oui. Des fois, on trouve dans les travaux, dans les livres, dans la littérature, des caractéristiques autobiographiques des auteurs. Oui. Et j'ai eu une curiosité qu'elle est devenue. Une curiosité spécifique. Comment gère-t-il dans sa tête, dans son cœur, dans ses livres, pour moi, il semble un conflit entre sa vie de péché qu'il manque, c'est-à-dire qu'il va rester quelque temps au purgatoire, et comment gérerait-il ça, sa vie de péché et sa vie de l'amour de l'atrice. Parce que il me semble un peu impossible de lier tout ça dans sa... Oui, oui. Non, mais c'est effectivement très, 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 très important. Oui, oui. Parce qu'en fait, on ne pense pas qu'il y ait eu un amour même platonique, enfin charnel, en tout cas. C'était vraiment... C'est comme deux petits-enfants. Deux enfants qui sont amoureux à 9 ans. Il ne se passe pas grand-chose. Je ne peux pas. à 18 ans, ce sera autre chose, mais à 9 ans, non. Donc, bon, c'est pour ça que c'est un personnage un peu mythique. Je veux dire, il faut bien penser que c'est vraiment inspiré de la poésie, de la poésie... de la poésie provençale. C'est l'amour avec sa dame qui était plutôt quelque chose d'un peu intellectuel, on va dire. Mais en tout cas, malgré tout, on est sur terre quand même et c'est vrai que ça ne colle pas du tout avec sa vie de pêcheur, etc. Et le fait que tout d'un coup, d'abord, il ne soit pas en enfer et que peut-être il sera au purgatoire. Mais en tout cas, on lui dit quand même tout le temps, attention, au purgatoire, ça durera un certain temps, mais d'ailleurs, c'est normal, quand on va au purgatoire, on monte au paradis. Ce qui n'est pas possible quand on est en enfer. En enfer, on y reste. Mais en fait, c'est ça l'histoire de la divinité. C'est en fait l'histoire d'un pêcheur qui se convertit en fait qui se convertit à Dieu. C'est en fait ça. C'est ça l'histoire qui est très forte aussi. C'est-à-dire que quand il rentre, quand il arrive, il est perdu. J'ai perdu la voie droite. C'est-à-dire que je suis perdu dans la forêt, mais la forêt de quoi ? Du péché, en fait. Voilà. Je suis perdu. Et quel chemin je dois prendre ? Alors, il voit une colline et il dit j'ai la colline, là, je vais avec, en fait, c'est la colline du purgatoire qui est au champ 1, déjà. Il la voit, mais il ne peut pas l'atteindre en fait parce qu'il y a les trois bêtes, trois bêtes, un loup, une louve plutôt, un lion et un léopard, le long de ça, qui lui barrent le chemin. Et c'est à ce moment-là qu'il y a Virgile qui arrive, son guide, et Virgile va lui dire ben attends, là, ça ne va pas aller, tu viens avec moi et on va, je suis envoyé par Béatrice, mais aussi par, en fait, en réalité, par toute une cascade de gens, par Marie, par, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Lucie, etc., qui va intervenir plusieurs fois et Béatrice, donc, qui va convaincre Virgile de dire il faut que tu ailles la chercher et puis il faut que tu l'emmènes et l'emmener, ça veut dire traverser tout l'enfer, sortir, sortir par Lucifer et remonter du côté du purgatoire et le purgatoire, c'est là où il va se laver de ses péchés, en fait, c'est la répétition quelque part de ce qui va se passer pour lui, c'est-à-dire quand il arrivera, on va lui graver aussi les sept péchés capitaux, donc la luxure, l'envie, l'orgueil, je ne me souviens plus exactement des sept, mais enfin, bon, on va lui graver les sept et puis chaque fois qu'il va monter une corniche, hop, on va lui effacer, un ange va lui effacer le P jusqu'au final où il passera à travers le feu pour le feu de la luxure justement qui est là, c'est là que son dernier péché lui sera effacé. Donc, mais attention, c'est un parcours de conversion, donc peut-être ses péchés sont effacés, mais lui, est-ce qu'il a vraiment changé ? Il n'a pas vraiment changé encore ? La première rencontre avec Béatrice, moi, je vous conseille de lire ce chant, c'est quelque chose de gratiner parce que ce n'est pas l'amoureuse qui revoit son chéri, son chéri, pas du tout. C'est vraiment pas ça. C'est, mais qui es-tu, toi, d'abord, comment oses-tu être là, etc. Il faut qu'il fasse ce confesse, il faut qu'il se fasse pardonner, il faut qu'il fasse et après seulement, il peut passer l'été, etc. pour qu'on a néfaste, les souvenirs même de ses péchés. Mais c'est un travail énorme, personnel, on pourrait presque dire que c'est une psychanalyse, c'est quelque chose de très fort et quand on le lit comme ça, quand on monte avec lui, d'abord, c'est physique et c'est épuisant mais en même temps aussi, c'est intellectuellement extrêmement dur. C'est quelque chose, parce que c'est lui qui doit s'exposer, c'est lui qui doit se faire pardonner tout ça, il doit changer en même temps, il doit changer. C'est pour ça que c'est une conversion. Et après, c'est le paradis. Mais là, le paradis, c'est autre chose parce que ça y est, on quitte la terre, on quitte tout, il n'y a plus de notion de temps, il n'y a plus de notion de... on est dans les cieux, il n'y a plus du tout les mêmes notions. Et le paradis, elle le dit à un moment, Béatrice, elle le dit, mais c'est parce que il y a le ciel de la lune, le ciel du soleil, le ciel avec des personnages, le ciel de Mars. Elle dit, mais attention, je ne crois pas que ça existe, c'est juste, on te fait cette représentation-là parce que toi, tu n'es qu'un homme. Et donc, tu es avec tes sens, tu es incapable de percevoir ce que c'est que vraiment le ciel, etc., ce que c'est que Dieu, en fait, tu es incapable de percevoir. Tu ne peux pas le regarder en face. Quand il le regardera en face au chant 33, au dernier chant du paradis, il sera aveuglé, en fait, parce qu'on ne peut pas regarder Dieu en face. Et c'est donc cette histoire et le paradis qui est le plus, pour moi, la plus belle partie de la Divine Comédie, c'est un endroit de lumière. Tout est lumineux. Mais c'est la vieille, c'est une vieille histoire chrétienne, la lumière, Dieu et lumière. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça qu'on retrouve. C'est vraiment ça. Alors ça, c'est très mystique de son époque aussi. Peut-être que chez nous, on retrouverait ça maintenant avec les charismatiques, vous savez, les groupes charismatiques religieux, par exemple. Je pense qu'on pourrait retrouver un peu des analogies. Des analogies, pas vraiment la même chose. Parce que là aussi, c'est de faire très attention parce que la foi dont je pense pas qu'on peut la penser qu'elle est la même que celle d'un contemporain. C'est très francophone. C'est toutes les références pour les mêmes, etc., etc. Laissage, vous pouvez, à respect de la question des traductions, aujourd'hui, au Brésil, il y a trois traductions disponibles, il avait parlé d'un moment, non est ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sendo que uma tradução do Eugênio Vint est une tradução en prosa. Il y a tradução que le Aldo citait, qui est une tradução en vers, plus comprometida avec la rime et la métrica et tout le plus. Et il y a autre traductions, je pense que J'ai déjà pris ici le nom du traductor pour ne me esquecer, que c'est l'Italo... Minha vue est me traîné maintenant... Italo Eugène... Alguma chose, pardon. É o da 34. Italo Eugène Mauro, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Une é grande et une autre é menor, avec un préface du Otto Maria Carpotte. Et moi, je ne l'ai pas l'italien, je fais une lecture des trois traduces et tentent prendre le mieux de chaque chose. et la traduction en prosa la vérité, j'ai beaucoup d'entendre le contexte et après les traductions en verses ont aidé un peu aujourd'hui je peux lire bien la version en italien, mais quand j'ai commencé les études et si vous pouvez demander si cette question de lire plusieurs traductions et d'essayer de faire une média c'est quelque chose qui aide ou attrapelle la compréhension du texte ce que Bras demande c'est notre ami qui habite au Portugal et puis il parle des éditions en langue portugais et en ce moment il y a à l'heure actuelle trois traductions connues de la comédie en portugais dont deux sont versifiées une est en prose et puis ce qu'a fait Bras il les a lus les trois et il essaie de tirer une sorte de moyenne pour faire son histoire à lui et puis il dit qu'en ce moment il arrive à lire en italien et puis il comprend le texte grâce au fait qu'il avait lu auparavant en portugais est-ce que vous je me dis c'est un petit peu la démarche que vous aviez fait si vous avez recherché d'autres d'autres éditions aussi mais est-ce que vous croyez que c'est une démarche intéressante pour ceux qui veulent qui veulent approcher de ce texte là oui on peut très bien mais c'est ce que je disais je pense que pour nous qui avons des langues latines c'est on peut on peut lire le texte original pas avec avec un peu d'effort il faut pas il y a des passages qui resteront obscurs parce que c'est c'est trop trop complexe mais en tout cas je pense que 90% du texte on peut le lire c'est avec avec attention par contre oui pourquoi pas commencer par une par une traduction oui c'est ce qu'avait fait Borges il avait dit qu'il avait commencé par par le lire dans une édition bilingue et qu'à la fin au paradis il lisait il lisait en version en version originale on commence à connaître un petit peu son style oui donc oui on connaît son style et puis enfin on connaît son style faire attention parce que plus plus on monte si on peut dire plus la langue devient complexe quand même c'est pas c'est plus facile de lire l'enfer en fait que de lire le paradis c'est mais le paradis qui parce que souvent on dit que le paradis c'est ennuyeux c'est toujours la même chose c'est toujours oui à ce moment là c'est toujours la même chose partout pas du tout pas du tout pour moi c'est un éblouissement c'est vraiment vraiment non parce que souvent on parle de la délincomédie que de l'enfer en fait oui c'est le fameux dantesque c'est un endroit dantesque c'est à dire on imagine tout de suite des corps des machins des trucs etc et en fait on a que cette représentation là de la délincomédie mais en fait pas du tout pas du tout c'est comme je dis c'est une libération c'est une conversion c'est une ascension c'est une ascension d'ailleurs je me permets de poser une question qui est parfaitement anecdotique mais qui revient souvent quand on parle de cette œuvre là souvent on parle d'une vision que Dante aurait eu avant de de créer cette œuvre là est-ce que ça vous validez cela ou c'est c'est une œuvre c'est-à-dire c'est de l'ordre du divin c'est une divine comédie ou c'est une nous-mêmes comédie oui enfin c'est Bocas qu'il a appelé divine lui lui dit comédie comédie en ce sens c'est parce que ça se termine bien ça monte oui oui ça monte voilà c'est peut-être surtout parce que parce que ça mêle un peu des choses belles mais aussi des choses très triviales évidemment dans l'enfer qui sont très très c'est peut-être pour ça qu'il l'a appelé comédie il dit ma comédie mais c'est il pensait pas que c'était divin du tout lui enfin si c'était divin mais c'est pas du tout de la divine comédie non ce qui du coup j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire parce qu'il est juste question de soit de valider soit de 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 non la vision oui non alors bon on sait pas puisqu'on veut pas le savoir puisqu'on n'a pas de traces mais est-ce qu'on sait au moins si c'est vrai qu'il l'affirmait ben pareil on n'a pas de traces il faudrait non il faudrait que ça soit dans des lettres ou dans des choses comme ça on n'en a pas donc le problème c'est qu'on n'a pas les brouillons non plus parce que c'est pas possible qu'il ait écrit comme ça d'un seul jet même s'il était très fort je veux dire c'est pas possible il a dû il a dû découper des trucs enfin il a dû il a dû faire des c'est pas possible que tout soit au moins une bourde d'orthographe il devrait y avoir oui 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 de toute façon on n'a pas le vrai on n'a pas le manuscrit il n'existe pas ce n'est que des reconstitutions c'est un manuscrit reconstitué à partir de copies mais non moi je je pense pas qu'il ait eu une vision par contre si vision il y a eu mettons c'est quand même cette idée de de la conversion et de d'un personnage qui va qui va partir perdu qui va se retrouver face à dieu en fait parce que c'est face à dieu au dernier champ c'est quand même c'est ça qui est c'est ça la divine comédie c'est ce parcours là c'est et après il y a quand même ce qui est le génie c'est effectivement la forme de versification qu'il a trouvé les trois vers les 33 champs plus le premier d'introduction les 100 champs tout ça renvoyant à la trinité c'est c'est là aussi c'est marqué c'est marqué religieusement d'ailleurs ça me mène à une autre question qui est restée un peu en ouvert lors de notre première conversation et qu'on a réévoquée ce soir vous disiez que la foi de Dante et la foi d'un contemporain aurait beaucoup de points de divergence c'est 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 parce que en fait la religion était partout et maintenant c'est plus le cas c'est plus le cas dans les pays où il n'y a pas de religion au sens il faut imaginer il y avait d'abord il y avait des églises partout on les construisait des émergés tout le monde était tout le monde si on était hérétique on était brûlé enfin il faut quand même imaginer ça je veux dire c'était sur des points qui nous paraissent un peu de détails peut-être pas de détails mais en tout cas ça paraît ahurissant d'être brûlé pour des résigues maintenant c'est encore que je ne sais pas mais bon voilà mais c'était une fois extrêmement puis c'était une fois tout il y avait les franciscains les franciscains il faut quand même imaginer ce que c'était les franciscains je veux dire de l'époque je veux dire ils étaient en rayon en train de c'est Savonarole qui était après qui a pris le pouvoir à Florence c'est ça c'est des gens qui prêchaient comme ça avec une force de conviction incroyable on imagine ça on les mettrait à l'asile si on voyait des gens comme ça voilà et au risque d'être mis en asile est-ce que vous pourriez me dire si à votre avis il y a dans cet héritage de foi qu'est celui de Dante est-ce qu'il y a des éléments que l'homme contemporain pourrait dont il pourrait se servir à l'heure actuelle c'est-à-dire des choses qui n'ont pas vieilli qui n'ont pas caduqué dans cet aspect de la foi enfin moi ce qui n'a pas vieilli c'est cette idée de recherche d'une forme de vérité on va dire mais de recherche c'est-à-dire d'insatisfaction parce que c'est une quête voilà c'est cette idée de quête peut-être qui ne peut pas vieillir d'ailleurs on cherche toujours plus parfait mieux etc ça je pense que ça n'a pas vieilli après qu'est-ce qui n'a pas vieilli mais en fait moi je pense que la partie qui a le moins vieilli c'est quelque part le paradis aussi parce que c'est le plus spirituel de la partie la plus spirituelle et ça ça ne vieillit pas je veux dire c'est pour quelqu'un qui a la foi je veux dire il va s'y retrouver parfaitement enfin je pense peut-être pas avec des personnages un peu historiques au début mais à partir du champ je ne sais plus combien 20 22 d'ailleurs il n'y a plus de il n'y a plus de personnages historiques donc on est vraiment dans la pureté si on peut dire de ce qu'est la foi donc là je pense que là quelqu'un contemporain peut se retrouver parfaitement un peu mystique peut se retrouver oui je pense ça ça n'a pas vieilli il me semble il me semble après il faut penser à une chose aussi c'est que la représentation que nous avons nous de l'enfer et du purgatoire c'est celle de Dante il a quand même été très fort parce que c'est lui qui a créé ça avant l'enfer c'était un espèce de machin le purgatoire n'existait pas il a donné la représentation l'enfer c'était les petits diables avec les fourches et le feu voilà et le paradis on n'avait pas de représentation non plus c'est quand même lui qui est là aussi à imaginer ce système basé sur un système sur le système astrologique de l'époque de Ptolémée qui a inventé ça qui a représenté ça peut-être pas inventé mais a représenté en tout cas et représenter avec des mots c'est quand même très 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 fort j'ai une question c'est pas compliqué mais vous venez de dire tout à l'heure que depuis qu'il est né il démontre déjà une aptitude à la poésie à écrire à parler par contre le plus important de travail il a fait pendant son temps d'ésil il avait à peu près quel âge à l'époque ? il avait après la moitié de sa vie c'est après 35 ans vers 35 il a fait ça de 35 à 56 ans on va dire les 20 dernières années de sa vie ça me semble très cohérent aux choses qu'on apprend avec notre professeur au labo cette question de l'ésil de faire quelque chose quand nous sommes dans l'ésil oui donc c'est une chose aussi que nous apprenons avec notre professeur ça nous donne un peu de c'est vrai que c'est un point commun entre plusieurs parmi plusieurs réalisations de poids elles ont été achevées en exil on pense à l'exemple de Dante on pense à Platon qui a achevé de belles choses quand il avait été en exil du côté du côté noir de la force Lénine a tout tout réussi il a bien réussi sa vie en Suisse et compagnie il a réussi en Russie aussi Lénine oui mais il a passé une grande partie en Suisse quand même oui c'est vrai voilà et c'est vrai que souvent on dit qu'on ne peut pas être prophète chez nous et cet aspect d'être mis à la porte chez nous pour pouvoir réussir ce que l'on souhaite faire chez nous et nous touche particulièrement puisque nous dans ce groupe là nous sommes tous un petit peu en exil si vous voulez exactement on ne se prétend pas Lénine mais on pourrait au moins s'inspirer de Dante un petit peu oui 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 mais après il ne faut pas oublier aussi qu'il en a profité pour se venger de tous ses ennemis qu'il a tous mis en enfer ses amis sont tous de l'autre côté ils sont au purgatoire et au paradis ben oui ses ennemis n'ont qu'à écrire une comédie où il m'a été dans le terrain en enfer oui il en a même mis qui n'était pas encore mort qui était déjà il était déjà publié qu'il n'était pas encore mort il savait qu'ils allaient être en enfer je pense que pour lui c'était une délicieuse vengeance mais voilà d'autant plus qu'on voit par ce que vous nous racontez que son oeuvre a eu un rebondissement sur le plan réel de son pays de son peuple qui est assez impressionnant c'est-à-dire ça je l'ai découvert ce soir il a inventé la langue italienne en gros ah oui enfin il est un des pères de la langue italienne c'est-à-dire que après on dit que c'est le toscan mais en fait quand on lit la dune comédie il a amalgamé beaucoup de choses il n'y a pas que des toscans il y a du pisan il y a du latin il y a du français il y a du provençal même des mots arabes il y a plein de non non c'est mais effectivement il paraît il paraît que 90% des mots utilisés dans la divine comédie sont dans l'italien moderne voilà c'est ce que disent les linguistes donc après je ne suis pas sûr qu'ils aient tout à fait toujours le même sens il faut faire très attention au sens des mots justement quand on aux amis oui aux faux amis aussi oui aux faux amis du temps en plus mais donc si on peut quand même le dire et pour ce qui est de l'invention de l'Italie en fait il a été comme il parle beaucoup de l'Italie qu'il a des des chants désespéré sur l'Italie qui n'a pas de maître etc etc donc mais le mot Italie revient Italie décrite et donc quand il y a eu l'indépendance de l'Italie en 1800 dans laquelle 1869 je crois 65 65 bien sûr 65 c'était pour l'anniversaire de sa naissance en plus et et donc il a été c'est là qu'on a inauguré la grande statue vous savez qui est à Florence devant sur la la grande place de Florence là il y a une statue de Dante c'est à ce moment là qu'on a inauguré la grande statue de Dante et le roi Victor Emmanuel II est venu tout ça et ils ont tous ceux qui avaient fait l'indépendance qui avaient permis l'indépendance sont venus et ça a été à ce moment là on va dire quelque part que Dante est devenu le père de l'Italie et à l'époque et qui après a été récupéré par ce qu'on appelle des irrés dentistes vous savez après la guerre de 14-18 quand on n'a pas voulu céder à l'Italie la région de Fiume du côté de Trieste de ce côté là de l'autre côté de la de l'Ariatique je ne sais pas si vous voyez géographiquement où c'est voilà donc à ce moment là c'est là où tout ce mouvement irrés dentiste c'est 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 saisi aussi de Dante en disant mais il en parle il en parle dans la nouvelle dans la divine comédie donc donc ça fait partie de l'Italie puisque Dante c'est l'Italie donc voilà ils se sont appuyés là-dessus Danunzio s'en est beaucoup servi et puis après il y a eu 1921 donc 1921 c'était le 600ème anniversaire et 1921 c'était le moment où Mussolini est arrivé au pouvoir et donc évidemment tout ça tout ça on va dire qu'ils ont essayé de le récupérer mais c'était comme parce que évidemment à un moment Dante aussi dit il y aura un personnage extraordinaire qui va sauver l'Italie etc etc évidemment tout le monde dit à ce moment-là mais il y en a un c'est celui-là c'est Mussolini qui lui a sauver l'Italie etc c'est là qu'il faut faire attention c'est là qu'il ne faut pas donner c'est pas Nostradamus il faut pas donner comme ça pour sept siècles plus tard d'autant plus que le langage poétique ne se prête pas à être décrypté sous des formes aussi pragmatiques que ça oui non c'était enfin bon cela dit ça n'a pas heureusement ça n'a pas eu de conséquences sur la poésie en tout cas d'ailleurs pour revenir au sujet de la poésie et de l'importance de Dante en gros on a peu de traces si j'ai bien compris de son action proprement parlée sur le plan politique alors qu'on a un rebondissement encore qu'on ait la trace de cette action politique on voit que la plus grande marque politique a été effectivement sa poésie si je ne me trompe pas c'est ici c'est la force de la poésie je veux dire et là ça me fait revenir aussi à un autre adage que nous répète souvent notre maître Lavri Carval qui est il cite Benedetto Croce qui dit non non c'est pas c'est pas Benedetto Croce pour le coup c'est Hugo von Hoffman qui dit que rien ne se trouve c'est un autrichien il me semble rien ne se trouve sur le plan politique d'une nation qui ne soit préfigurée dans sa poésie dans ses lettres dans ses arts sur ce plan j'ai envie de dire que Dante est un exemple ultime de cette réalité là vous en pensez comment ? c'est à dire que peut-être peut-être en tout cas il y a une certitude c'est que des personnages qui étaient très connus à son époque qui étaient des gens plus que connus je veux dire ils n'existent maintenant que parce qu'ils sont dans la poésie c'est aussi simple que ça c'est à peu près comme si nous je ne sais pas il y avait un poète qui dirait Sarkozy Macron je ne sais pas qui Mélenchon Marine Le Pen etc il faisait ça dans la poésie et puis sept siècles plus tard ces gens dont tout le monde aura oublié qui ils sont et bien ils existeront uniquement à travers cette poésie et dans la représentation qu'en fait la poésie attention selon les sympathies qu'il avait etc ça sera soit des gens sympas soit des gens pas sympas soit des imbéciles soit soit des gens corrompus etc etc alors c'est ça la force de cette poésie c'est justement tout ce monde là qu'il a créé quelque part avec des personnages réels c'est certainement mais qu'il a transformé à sa manière et puis qu'il a interprété à sa manière s'il n'existe plus pour nous que par sa représentation alors on peut toujours et on compare un peu avec avec ce qui les archives des choses comme ça mais en définitive c'est quand même lui qui est c'est la trace c'est lui qui l'a laissé donc l'imaginaire d'un pays c'est aussi ça cet imaginaire il est là en tout cas il est là il est aussi chez Bocas il est aussi chez Petrarch pour les États-Unis il n'est pas que lui et est-ce qu'en France simple curiosité est-ce qu'en France on trouve une personnalité dans l'univers littéraire qui soit un peu correspondant à cette force de personnalité qu'a eu Dante auprès du peuple italien bon moi je pense qu'on pourrait trouver Victor Hugo peut-être Victor Hugo peut-être donc ça ça a plus tardé en France que par rapport à l'idée oui parce que des personnages comme Rabelais non je cherche Montesquieu non c'est trop c'est pas ça Villon c'est juste un poète comme qui a des poésies assez courtes Ronsard c'est pareil il n'y en a pas il n'y a pas il faut pour avoir par la portée par l'extension la portée de son oeuvre est-ce qu'on pourrait parler aussi un peu de Balzac oui Balzac mais Balzac n'était pas poète tandis que Victor Hugo l'était non c'est pour ça on sait quand même oui il y a Victor Hugo peut-être Lamartine non mais Victor Hugo quand même a plus de donc si il y en a un je dirais Victor Hugo en France c'est vrai qu'en France j'ai toujours eu cette impression que l'univers littéraire est le plus parsemé de génies individuels moins éclatants peut-être que Dante alors que l'Italie a Dante qui nous éblouit oui d'ailleurs il faut faire attention parce qu'il y en a eu d'autres non mais il faut penser peut-être pas Bocas mais en tout cas Petrarch Bocas Le Tasse après il y a eu enfin ils ont eu beaucoup de Léopardi qui est beaucoup plus tardif lui mais qui a un peu été exceptionnel il y a d'autres vous avez déjà lu Luis de Camões c'est un peu notre Dante à nous c'est quand même une oeuvre assez admirable c'est le récit des navigations de conquêtes de la courroie portugaise au 16ème siècle où il a décrit ce qu'ont fait les vaisseaux portugais dans toute la côte d'Afrique les Indes et il l'a fait en vert voilà avec aussi cet aspect on dirait un petit peu mystique même si ce n'est pas le bon mot ou la connaissance de l'astronomie elle se relie aux événements de la Terre ouais c'est c'est bêtement dit mais c'est un petit peu notre Dante d'accord je retiens est-ce que est-ce que nos amis ont d'autres d'autres questions a gente sabe que muitos papas elogiaram o trabalho de Dante inclusive dos mais recentes Paulo VI Bento XVI mas assim São Roberto Belaybino fez uma defesa grande da Divina Comédia da obra de Dante dizendo ser ortodoxa embora tenha censurado algumas partes porque servia de argumento para os protestantes agora sim a pergunta em si seria existe até hoje uma força que tenta atribuir num sentido gnóstico a obra de Dante e isso se dá pelo cumprimento com a cosmovisão da época ou de fato Dante tinha alguma tendência desse gênero e praticava em algum grupo especial entendido então nosso amigo Aldo nos pergunta nos faz ver que quelques papas ont tissé des compliments envers l'oeuvre de Dante notamment Paul VI et Benin XVI et même Saint Robert comment on traduit Saint Robert Belharma Belharma ouais voilà bref Saint Robert a évoqué l'oeuvre de Dante en disant que c'est un traité qui est tout à fait en conformité avec la doctrine de l'Evise mis à part quelques points qui se prêteraient plutôt à défendre les protestants et du coup il les a plutôt mis à l'écart voilà et malgré ces éloges de la part des papes et de certains saints à l'heure actuelle une connotation gnostique est souvent attribuée à l'oeuvre de Dante notamment la comédie est-ce que est-ce que déjà vous avez déjà entendu ce type d'accusation disons de ce sens de ce côté un peu gnostique et si c'est le cas à votre avis est-ce que cela se doit à une rupture de de cosmovision de vision de monde entre Dante et nous ou y aurait-il une autre cause qu'en pensez-vous alors en fait il faut il faut voir que Dante était très proche des franciscains il était proche d'un mouvement de réforme en fait par rapport aux papes de l'époque qui sont donc Boniface VIII et Clément V en particulier le premier pape avignonnet français il faut penser donc il les a ses papes moniaques il les a mis en enfer il faut penser qu'il a fait ça à une époque où ses papes avaient mettaient quelqu'un sur un bûcher pour au moins que ça oui et que c'était publié de leur juste après leur mort c'est pas c'est pas vous faut vraiment penser ça donc qui est des relents protestants pour moi c'est pas étonnant je veux dire puisqu'il était pour une réforme profonde de l'église et là dessus là dessus il n'y a pas de pour moi il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de problème c'est pas c'est plutôt la réforme franciscaine oui pardon c'est pas bien la réforme protestante mais plutôt la réforme franciscaine ah oui c'est la réforme franciscaine d'ailleurs les franciscains ont protégé sa dépouille on se demande même s'il ne faisait pas partie du tiers ordre franciscain il n'y a pas de il était plus que proche vraiment il chante les louanges de Saint François d'Assise plus que Saint Dominique qui sont les deux grands réformateurs de l'époque donc après après je ne sais pas s'il faut faire attention c'est toujours pareil les choses qui sont qui viennent après je veux dire moi j'évite toujours de réinterpréter par rapport à par exemple dire qu'il était protestant non puisqu'il n'imaginait sans doute même pas que le protestantisme allait existé c'est toujours difficile pour moi de réinterpréter de faire de plaquer quelque chose qui est arrivé après sur un personnage historique par rapport à sa pensée de l'époque c'est très très contemporain de son époque alors il se projette un peu mais pas beaucoup quand même pas beaucoup pas beaucoup il n'a jamais ses adversaires c'est le pape qui existe en face de lui c'est pas un pape dans deux siècles pour lui c'est je pense qu'il n'imagine même pas je veux dire il imagine que l'Église va continuer il est à la fois très réformateur et très conservateur c'est-à-dire quand l'histoire d'Agnani vous savez où il y a un envoyé de Philippe Lebel qui va souffloter le pape Boniface VIII alors que c'est son ennemi il va défendre l'institution quelque part dans la Divine Comédie il va dire attention on ne fait pas ça on ne fait pas ça c'est pour ça alors il faut savoir que c'est une partie de ses livres qui ont été à l'index quand même la monarchie a été à l'index justement parce qu'il défend il défend la théorie dite des deux soleils donc le pouvoir temporaire et qu'il a été comment on dit comment on dit ça il sentait le soufre voilà c'est ça c'était et les Dominicains de Florence il n'était pas très chaud pour qu'il revienne aussi que son corps revienne après sa mort pendant un certain temps donc il faut voir ça il n'était pas alors que les papes maintenant parce que j'ai vu François aussi le pape François a fait un truc un texte très élogieux sur Dante aussi disent qu'effectivement c'est parce que le temps a passé et comme ils disent c'était l'époque ils voulaient que les papes ne soient pas tous parfaits etc c'est assez drôle de lire ça sous la plume de François de ce qu'il y avait d'autre il y a Paul VI aussi qui a fait quelque chose etc mais après c'est assez amusant mais ça se comprend en même temps parce qu'au fond le temps a passé je veux dire c'est vrai que les personnages à ma foi les papes stémoniaques ils sont enterrés bien enterrés et puis qui entre nous qui connaît vraiment Boniface VIII je veux dire c'était un personnage immense de l'époque qui connaît Clément V personne à part ceux qui vont à Avignon peut-être parce qu'ils voient que c'est lui qui est le premier pape là mais sinon personne ne sait ce qu'il a fait donc moi je pense que les papes contemporains ils passent l'éponge sur cette partie là et ce qui compte pour eux c'est en fait que voilà quelqu'un un poète qui magnifie la religion catholique en plus pas seulement chrétienne catholique qui magnifie la foi à leur place je prends mon pays il n'y a pas là-dessus et catholique pas protestant catholique c'est clair donc pour moi il n'y a pas de ce que j'ai répondu à la question responde à la question Albo depois vocês vão faire un esclareciment talvez la traduction entendi beaucoup mais compreendi a dificuldade de se ligar à la protestantisme et de la divina comédie de la descente aux infernus et la ascension aux céus et si la personne ne fait ça dans la vie elle ne fait ça si elle ne fait ça de cette façon soit vivant une vie errante ou même souffrant passivamente les effets des erreurs des autres par exemple, une personne qui va pour Goulog ou algo assim a personne elle elle fait ça usando les œuvres de la grande littérature donc je voulais savoir la opinion d'elle sobre ça sur cette vision que le professeur Olavo et de comment utiliser la divina comédie aujourd'hui non seulement comme une belle œuvre de l'art là dans le museu mais comme une œuvre viva qui peut être utilisée par nous aujourd'hui qui peut être très difficile pour nous et qui s'est transmitida pour les prochaines générations avec cette question de notre ami Carlos qui habite en Pologne vous comprendrez aussi pourquoi on accorde une si grande importance à la littérature et notamment à l'œuvre de Dante donc notre professeur Olavo nous dit que pour toute personne cherchant à vivre une vraie vie intellectuelle il lui faut passer en quelque sorte par ce parcours allant de l'enfer purgatoire jusqu'au paradis c'est-à-dire connaître la réalité de la souffrance humaine que ce soit dans sa propre chair soit subissant ses propres erreurs soit subissant la conséquence des erreurs d'autrui comme par exemple quelqu'un qui se fait emprisonner dans un goulag ou un camp de correction pour ne pas avoir plus au gouvernement et si quelqu'un ne bénéficie pas de ce privilège de souffrir ce type de tournante et bien il se verra contraint de vivre tout de même ce parcours-là en forme imaginative et la meilleure manière de le faire serait selon Olavo du Carval la littérature c'est-à-dire que la littérature elle aurait un usage qui va bien au-delà d'une simple pièce de musée un témoignage d'une certaine époque lontaine etc mais serait bel et bien quasiment j'ai envie de dire une sorte de thérapeutique j'emploie mes propres mots là-dessus pour celui qui veut mener une vie intellectuelle qui vale le nom voilà est-ce que vous croyez que que l'oeuvre de Dante a quelque chose à nous apporter sous cette perspective-là elle a été écrite pour que tous ceux qui la lisent fassent leur rédemption comme donc bien sûr après c'était c'était à l'époque après on n'est peut-être pas obligé de prendre ça maintenant comme ça mais je pense que quelque part il y a cette leçon-là oui c'est que effectivement même le pire pêcheur enfin je ne pense pas que Dante était le pire des pêcheurs il ne faut pas exagérer mais peut à condition de faire ce chemin ce que je disais tout à l'heure de se pencher sur lui-même enfin de réfléchir sur lui-même peut effectivement aller vers une certaine forme de transcendance enfin en tout cas de libération je ne sais pas comment qualifier ça mais peut effectivement trouver son chemin trouver son chemin parce qu'en fait c'est ça il a perdu son chemin et il le trouve à la fin c'est quand même ça alors je ne sais pas si après je ne suis pas sûr qu'il faut que qu'il faille que tout le monde connaisse l'enfer avant c'est pas c'est pas obligatoire il ne faut pas oublier aussi que lui Dante le fait mais que en général ceux qui rentrent dans l'enfer ils restent c'est quand même penser à ça oui mais là on parle pas de mettre les pieds en enfer mais de de l'envisager pour l'éviter justement oui mais après il y a un chant célèbre qui s'appelle Boncante qui était un un chevalier un homme qui qui était repenti donc qui était qui a fait la guerre etc etc qui a fait des choses violentes etc et puis il se repentit il va chez les franciscains et puis il y a le pape qui le rappelle qui lui dit hé dis donc tu ne pourrais pas me donner des conseils je caricature un peu mais tu ne pourrais pas me donner des conseils et l'autre dit ah bah non moi je m'excuse maintenant ça y est je suis chez les franciscains terminé je suis dans la pénitence maintenant parce que je veux aller au paradis au purgatoire au paradis enfin je ne vais pas aller en enfer donc et le pape lui dit ah bah non mais ne t'inquiète pas moi je suis le pape je peux je peux te te pardonner je peux te donner pardon mais donne moi les conseils alors il accepte et voilà le jour de sa mort arrive et qu'est-ce qui se passe c'est raconté dans la divine comédie qu'est-ce qui se passe il y a le diable vient pour chercher l'âme de ce beau comté pour l'emmener pour l'emmener pour l'emmener en enfer et François d'Assise est là il dit mais non cette âme elle appartient elle m'appartient elle appartient à Dieu elle n'est pas elle n'est pas du tout pour l'enfer et l'autre lui dit ah bah non c'est imbécile il a cru il a cru le pape il est à moi et tu ne vas pas tu ne vas pas me le prendre et voilà comment l'autre s'est retrouvé en enfer des histoires comme ça il y en a plein c'est voilà et donc en fait ce qui est ce qui est dit en fait parce qu'après il y en a d'autres qu'on retrouve au purgatoire c'est qu'en fait il faut il faut que comme ça on se on se confesse ou je ne sais pas quoi il faut que ça soit sincère il ne faut pas que ça soit il n'y a pas de retour il n'y a pas de retour sinon on peut le faire au dernier moment mais il ne faut pas il n'y a pas de retour possible je me suis trompé c'est pas Buenconte c'est parce que j'ai confondu avec l'autre histoire qui est un peu équivalente mais c'est Montefeltro c'est Montefeltro voilà est-ce que nous avons d'autres questions de la part de notre pote ça commence déjà à faire peut-être tard pour pour l'heure de Paris ouais c'est peut-être c'est peut-être un bon c'est l'heure du couvre-feu d'ailleurs on dépasse largement le couvre-feu c'est l'autre c'est l'autre c'est-à-dire qu'est-à-dire c'est-à-dire c'est-à-dire qui ne connaît. Quand nous sommes dans un état d'ignorance sur quelque chose, nous ne pouvons pas même si nous pouvons faire une traduction pour mettre en Youtube. C'est un état d'ignor pour faire une traduction pour mettre en Youtube. Ilumine tant des choses sur la Divina Comédie, que je ne connaît ou ne fais pas idée, que je suis maintenant dans une situation où je vais avoir besoin de quelques jours pour digerir toutes ces informations. Et peut-être que, si il puisse, d'un mois, je vais avoir des questions. En fait, Braz nous dit, et Eduardo le valide aussi, qu'on ne peut pas avoir de questions quand on ne connaît rien. Et en fait, notre conversation a été tellement riche en nourriture pour lui, qu'il vous demande si c'est possible de lui accorder un petit mois et se redonner rendez-vous pour qu'il vous pose des questions après avoir… Bien volontiers. Bien volontiers, très bien. Alors, sur ces dernières paroles, je pense qu'on doit vous remercier infiniment pour nous avoir accordé votre temps. Et c'était vraiment une grande joie pour moi, je le dis encore à nouveau, de trouver votre projet sur Internet parce que c'est exactement ce que je cherchais. Je voulais que quelqu'un m'explique la Divina Comédie et vous êtes en train de faire ça. Tous les jours, j'ouvre mon portable à côté de mon édition physique de la Divina Comédie. et je souhaite que, éventuellement, vous acceptiez le challenge de la publier en papier, éventuellement, votre édition. Oui, mais… Enfin, je ne sais pas. Je n'ai pas… C'est à vous de voir. Bon. Sachez que vous aurez au moins trois acheteurs, là. D'accord. C'est déjà quelque chose… Vu le marché éditorial à l'heure actuelle, c'est déjà pas mal. Oui, oui. C'est pas mal, c'est pas mal, oui. Très bien. Donc, un grand merci à vous et à très bientôt. À bientôt, oui. Allez, au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Merci.